Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série 15, votre Web TV dédiée au rubilang dossier de la quatrième série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur Série15.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité, aujourd'hui, Anthony Cusite. Bonjour Anthony. Avec mes sérières chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Bon Anthony, alors, d'abord, félicitations pour cette victoire en demi-finale. Merci. Maintenant, en avant ? Tout à fait. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est de gagner cette finale. Donc, très fier des joueurs, de leur comportement dimanche dernier. Je crois qu'ils avaient, comme on l'aurait dit dans la vestiaire, la grinta. Et maintenant, il y a encore un autre ogre qui arrive, une autre montagne. C'est cette équipe de conques qui arrive devant nous. Qui est vraiment insolida. Que ce soit devant ou derrière, là, il y a du poids. Je crois qu'à ce niveau de la compétition, de toute manière, il n'y a plus de petite équipe. C'est du 50-50 maintenant. C'est du 50-50, voilà. C'est du 50-50, voilà. C'est dans ce jeu mental. Complètement, oui. C'est une belle surprise. Vous aviez bien préparé votre coup ? Écoutez, je crois qu'à part série 15 qui pensait que c'était une surprise, nous, on avait confiance en nous. Donc, bon, cette position d'outsider, à la limite, nous fait même du bien. C'est vrai qu'on a eu un passage à vide après le match de Bleu et Blanc et de conques à la maison. On a eu de la casse. Et donc, avec deux défaites, Rapoussant et contre Bézier, Ikequinze. C'est vrai qu'on a été en difficulté. Mais finalement, il y avait beaucoup d'une poule très homogène. Et puis, j'ai peut-être resserré le groupe aussi, j'avais fait. L'effet qui s'est revenu, non ? Il y a des joueurs qui sont revenus. Exactement. Donc, il y a des blessés qui sont revenus. Et donc, on récupère tous nos joueurs pour ces phases finales avec beaucoup de sérieux. Et d'envie. Et d'envie, oui, tout à fait. Vous êtes à 80 minutes d'une montée en Fédéral 3. Le club, il est structuré. Il est prêt à assumer la montée ? Tout à fait. C'est un club qui, il y a trois ans encore, était en Fédéral 3. Donc, il y a une école de rugby qui se développe avec plus de 250 jeunes. Une équipe minime, KD. Des juniors Ballandrade, des juniors Belasquin. Donc, avec un groupe B, une équipe d'effectifs premières. Donc, c'est vrai que tous les ingrédients sont faits pour que le club se pérennise en Fédéral 3. Tout à fait. Vous ne recrutez pas, donc, que des joueurs du Montpellier. Vous les formez aussi ? Exactement. Et tout à fait. Donc, la majorité, le noyau dur, en fait, de cette équipe senior, qui a aux alentours de 22-23 ans, vient et est issu de cette école de rugby et de ses juniors Belasquin d'il y a 4 ans. Tout à fait. Donc, tu as un groupe, quand même, qui est relativement jeune. Exactement. Tout à fait. Donc, comment tu gères un petit peu par rapport à ces phases finales ? Comment ils abordent ? Parce que la plupart doivent un peu découvrir tout ça. Exactement. Et tout à fait. On a la chance d'avoir Jérémy Valls, qui a connu le très haut niveau. Ah oui. Et toute cette ambiance des phases finales. Donc, c'est un petit peu notre vécu en tant qu'avec ce joueur, qu'on essaye de leur inculquer. Cette envie de se surpasser, vraiment, d'y aller. On va chercher ce bout de bois, oui, bien sûr. Exactement. Surtout que l'année dernière, on a perdu contre Grouissant en finale. Voilà. Donc, je pense que les garçons sont conscients que cette année, il va falloir encore mettre l'accent sur cette finale et garder toutes nos forces encore pour ces 80 dernières minutes. Il faudra surtout, je pense, être discipliné en finale. La clé sera là, parce que là, je vois un blanc, un jaune, un rouge qui va vous handicaper, Syrvein, qui est un excellent joueur. Tout à fait. Donc, il va falloir gérer ça, quand même. Parce qu'en finale, ça pardonne pas de jouer en intermédiaire. C'est vrai qu'il y a le cœur, le courage, mais il faut être hyper discipliné. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, je veux dire, toute la saison. C'est vrai que nous prenons encore un carton rouge ce dimanche. Bon, pas sur de l'anti-jeu. Il a décollé les pieds de son adversaire, carton rouge logique. C'est vrai que ça pénalise le groupe, forcément. Ces cartons blancs, ces cartons jaunes nous pénalisent à chaque fois. On a eu de la chance, là, face à Bleu et Blanc, de ne pas avoir pris des pointes pendant cette période. Donc, je félicite les garçons, les 14 autres qui ont su... Se sont combattus, oui. Se sont vraiment combattus, ont vraiment joué avec leur trip, tout à fait. Monsieur Ruiz, arbitré, donc arbitre top 14, je suppose que c'est bien d'avoir un arbitre comme ça ? Je pense que pour les deux équipes, c'était de la crème, quoi. Donc, les gars ont pu se livrer totalement. Il y a eu, malgré les conditions climatiques, il y a eu un jeu... Les deux équipes ont essayé de produire du jeu. Il y a eu de l'engagement et beaucoup de respect. Et je suppose qu'il y avait moins de 20 pour la nouvelle, puisque hier, j'ai dit que la finale, c'était à Pézonasse. Je m'en excuse. Moi, il n'y a pas de Pézonasse... J'avais une mauvaise réponse à arriver. C'était bien chez nos amis de Pézonasse qui nous ont bien reçus, tout à fait. Vous aviez gagné le match retour 25 à 10 contre Conk, donc vous êtes largement capables d'aller chercher ce titre. Je reviens, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc, c'est sûr que cette équipe de Conk, comme Bleu et Blanc, comme toutes les équipes qu'on a rencontrées, on les craint toutes et on les respecte toutes. Voilà, c'est vrai qu'ils ont des anciennes vedettes, Guichère, Barada... Ils ont des joueurs qui ont connu le haut niveau... Barada, Jaffresse... Qui apportent énormément à cette équipe... Exactement. Nous, on n'a pas ce genre de joueurs, mais on a des joueurs qui ont 22-23 ans et qui ont un cœur gros comme ça, donc j'en fais confiance. Vous avez une charnière et une sélection ? Tout à fait. Donc ça, c'est bien. C'est un gage de jeunesse et d'être bon, puisqu'ils sont en sélection. Donc, je suppose que c'est les meilleurs à leur poste, à non-heure. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'on a notre ouvreur, qui n'est pas actuellement titulaire, mais qui est aussi en devenir, qui nous apporte beaucoup, qui ont des retours avec le Languedoc, avec des résultats positifs. Ils vont partir faire les finales sur Paris et c'est vrai que ça met une bonne dynamique et des valeurs positives au contraire. Oui, ils sont contents d'être au milieu avec eux et de profiter de cet élan. Exactement. Au niveau des entraînements, apparemment, tu as beaucoup de jeunes, donc tu dois avoir beaucoup d'étudiants, je pense. Oui, des étudiants. Et au niveau pour l'assiduité, au niveau des entraînements, ils sont quand même présents ou il y a des jeunes qui sont un peu absents de la semaine ? Comment tu fonctionnes ? Je crois que dans toutes les catégories, comme dans toutes les séries, on compose un petit peu. Ça a été compliqué tout au long de l'année. C'est vrai que là, on a eu la chance de récupérer nos blessés et ça fait un mois où on peut travailler vraiment sérieusement avec le groupe des 35, parce qu'il y a aussi les juniors. On a réintégré les juniors qui ont terminé leur phase finale. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler et de faire progresser le groupe. D'accord. Je sais que vous avez aussi un préparateur physique. On m'a dit qu'en début de saison, vous faisiez trois entraînements par semaine. C'était juste pour le début, ça ? Ou ça a duré toute la saison ? On a essayé de... Ça a été au départ, au mois d'août, on a pu faire des entraînements sur la plage parce qu'on était à Palavas et on a cette chance-là. On a t'en profité, oui. Exactement. Après, on a eu des interventions d'Olivier Dussault, le troisième ligne de Agde, qui est venu un peu nous aider sur la touche. On a aussi un peu des acteurs locaux de l'association, salle de musculation. On a une personne un peu pour la vidéo. Et on a aussi Clément Marcoux qui a un club de free fight qui est venu nous prodiguer un peu leurs conseils. Donc je veux dire, il y a un peu tout le cœur associatif palavassien qui participe aussi à notre réussite qui est vibrée avec ça. Exactement. Après, est-ce que vous gravitez autour du MHR là ? Vous avez un partenariat au niveau des jeunes ? Tu récupères des richesses qui veulent le plus ou des espoirs ? On en récupère quelques-uns. Alors après, c'est vrai qu'il y a le club de Jacou, de Lunel, Nîmes qui sont autour. Donc c'est vrai que pour des jeunes, c'est beaucoup plus attrayant de jouer en fédéral 3 ou en fédéral 2 que de venir en honneur. Maintenant, il y a une bonne ambiance, il y a un super état d'esprit qui est impulsé par nos dirigeants. Il fait bon vivre à Palavass. Il n'y a pas de gros moyens, mais tout est fait pour que les joueurs se sentent bien. Voilà. D'accord. Donc vous, votre objectif, c'est vraiment de remonter en fédéral 3 pour avoir plus de facilité quand même justement à garder tous ces joueurs. Oui. Et essayer d'y rester, peut-être. De stabiliser, d'y rester, de ne pas faire l'ascenseur, de ne pas faire comme les autres. Non, complètement. C'est vraiment de s'asseoir sur ce niveau fédéral 3. Nous, que ce soit Jérémy ou moi-même, on est des compétiteurs. C'est un peu cet état d'esprit de dire aux garçons qu'on est bien ensemble. Et puis il n'y a plus haut. On est avant tout, il n'y a plus haut. Il faut toujours aller chercher le plus haut. Et toujours se remettre en question. Exactement. Au niveau de la structure, tu as parlé des dirigeants. Ils sont pris à ça. Tout est mis en place justement pour assurer cette montée. Tout à fait. Bon. C'est bien. Écoute, on va te remercier d'être venu. Merci à vous. Bon match dimanche. Bonne chance pour la finale. Merci messieurs. Merci. Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada